Alors, je crois que les coalitions syndicales populaires fonctionnent dans la mesure où elles sont bien préparées, qu'elles ont un certain nombre de règles et aussi qu'elles s'occupent de leur vie interne. Ça, c'est comme la base essentielle et c'est celle qu'on retrouve dans toutes les coalitions qui ont eu du succès grand outil, qu'on pense bien qu'au mouvement étudiant qui a connu son apogé en 2012, mais qui en fait était une construction de longue date. On ne peut pas improviser ni forcer des coalitions, mais c'est bon de s'interroger un petit peu sur leur fonctionnement pour maximiser les chances et éviter que ça n'aille pas bien. Ça peut sembler une évidence au départ, mais je pense qu'au départ, il faut qu'il y ait une volonté de s'allier, qu'il y ait une conviction profonde que pour régler une situation, il faut qu'on se mette ensemble sans qu'on en ait une rejette d'avenir. Une fois ce qu'on a fait, il faut que les groupes s'assoyaient ensemble, discutent, dégagent des positions communes, élabent des stratégies, s'entendent sur un message clair à envoyer dans la population et aussi soient convaincus de leur légitimité. Après ça, il faut donner un certain nombre de fonctionnements. Pour éviter la structurite aiguë qui nous fait en peur, je crois qu'il faut qu'il y ait quand même un minimum vital de base afin de ne pas dédoubler le travail et aussi afin que les stratégies déployées soient bien harmonisées. Enfin, et c'est sans doute l'aspect le plus important, je crois qu'il faut que les groupes à l'intérieur de la coalition se forgent une identité forte en tant que coalition. Comment ils vont faire ça? En menant des actions communes par lesquelles on va aller au-delà des mots et au cours desquelles tous les acteurs vont, tous les participants de différents groupes vont être appelés à devenir des acteurs à s'approprier la coalition. À travers un langage, une image, des rituels et surtout, surtout une animation, et un leadership qui va être partagée entre les différents groupes et qui va être acceptée par les groupes. Donc, bref, c'est un processus en construction. C'est laborieux, ça demande à tous de sortir un peu de leur zone de confort, mais si on ajoute à cela de la détermination, de la constance et surtout, surtout de tenir nos engagements de solidarité les uns envers les autres, c'est certain que comme ça on provoque quelque chose. On provoque quelque chose dans nos groupes, dans l'ensemble de la société et aussi, je crois, dans le temps. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –